Salut tout le monde, ici Mégor, et bienvenue à mon épisode numéro 12, je crois, de Pokémon Leave Green en version Nozlocke. J'espère que vous passez une agréable journée. Laissez un like, un comment, abonnez-vous, le tout est grandement apprécié. Puis, comme je l'ai dit, j'espère que vous passez une bonne journée. Et comme d'habitude, je suis vraiment content d'être revenu sur Leave Green pour faire une vidéo avec vous, guys. Oh que oui, que je suis content. Vite fait, on va passer en survol notre équipe du moment. En premier, on a notre drag queen de Kanto avec Tackle, Vine, Whip, Bullet Seed et Poison Powder. On a ensuite Nom Nom, notre Spearow avec Peck, Growl, Poursuite et Fury Attack. On a aussi China, notre lutteuse Mankey avec Dig, maintenant au lieu de Scratch. Mega Kick, Low Kick et Karate Chop. On a aussi Garde Not, notre Geodude avec Tackle, Magnitude, Mega Punch et Rock Throw. Puis, on a aussi Nuisance qui est à un level de plus être une Nuisance avec Splash et Tackle. On a pour finir Gaïa 2. J'espère qu'on n'aura pas recours à Gaïa 3, mais on l'a en stock. On a notre clone, Belle Sprout avec Vine Whips, Lead Powder, Wrap et Secret Power. Oh, oui. Oh. Oui. Donc, où est-ce que j'étais rendu? Où est-ce qu'on était rendu? Oh. Oui, OK. On va continuer notre chemin. Euh. Je ne me souviens plus s'ils veulent qu'on passe. Attendez une minute, là. Je ne me souviens plus si on passe par... Ah, c'est ça. On n'a pas cut. Est-ce qu'on a cut? Non, c'est ça. On pogne cut à... Euh... Veridian City, si je ne me trompe pas. Donc, on va descendre. Je vais descendre par l'autre bord d'un coup qu'il y a quelque chose d'autre. Rien par ici. Y a-tu des items cachés ici? Ça, ça serait une place parfaite pour les items cachés. Non? D'accord. On continue, donc, par la route 5. On a Jonathan Counter ici. On a eu notre super Belle Sprout. Numéro 3. Euh... Ici, on ne peut pas passer à cause qu'on n'a pas de Bessic. Donc, on passe par le tunnel avec la petite fille qui nous accueille. Qui veut nous échanger des Pokémon qu'on n'a pas. De toute façon, dans un Ozzlock, c'est pas super. Je ne suis pas pour vous, mais c'est pas super. Ah! Je n'ai pas parti mon Counter. Mon... Chronomètre. Laissez-moi faire ça tout de suite. Euh... Clock. Stopwatch. Start. C'est fait. Ok. Parfait. Je ne sais pas pourquoi, mais... Désormais, le boost fonctionne. Donc... Je n'ai aucune idée pourquoi. Pourquoi j'avais vraiment la... Oh non! C'est un troisième Air Candy. Guys, c'est un troisième Air Candy. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose à cacher ici. Je vais aller voir de l'autre côté aussi. C'est... Oh! Un Strasberry. Nice! Oh, tout le monde. C'est le moment. C'est le moment. On peut se le permettre. Air Candy, où est-ce qu'ils sont? Oh oui, j'en ai trois. Oh! Oui! On va... Te bourrer la face, nuisance. Je vais essayer de ne pas... Miss-cliquer. Et d'en donner à n'importe qui d'autre. Ok. Nuisance. Tu ne seras plus de nuisance. Mange tes bonbons. Oh oui! Oh, je suis vraiment heureux. Oh mon dieu! Nuisance évolue. C'est le moment! Oui! Enfin, après tout ce temps-là. J'étais sûr qu'on ne se rendrait jamais là. Puis que nuisance allait mourir avant. Oui! On a finalement une nuisance en Gyarados, tout le monde. Yes! Je suis heureux. Est-ce qu'elle apprend? Non, est-ce qu'il apprend en fait? C'est vrai, nuisance est un homme. Nuisance apprend. Byte! C'est tout. D'accord. Ok. On va réajuster ses attaques. Oh mon dieu. Oh oui. Je suis vraiment content. Réajuster ses attaques. Donc. Switcher avec Ta colle. Je ne sais pas si maintenant il peut apprendre Water Pulse. On va y aller. On va aller voir. Parce que j'aimerais vraiment que nuisance aille. Un attaque d'eau. Water Pulse. Oui! Enfin! Oh oui! Nuisance. C'était maintenant plus de nuisance. Oh oui. Apprends-le ton Water Pulse. Dans le front. Comme ça que ça marche. Enfin! Tout le monde. Je suis vraiment content qu'on en soit rendu là. Ok. Qui c'est que je level maintenant? C'est Gaïa 2 qui est en retard. On va faire ça. Mais! Je pense qu'on a droit à un encounter ici tout le monde. Oh oui. Je vais juste m'assurer que ce n'est pas encore la route 5. C'est la route 6! Oh oui! Donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Donnez-moi quelque chose de bon. Hey! Si on s'enligne pour un bel Sprout encore je vais hurler. Je ne veux pas de Gaïa 4. D'accord? On va changer ça pour Nam Nam. Oh oui. Ok. Pec. Il doit être réglé. Encore un autre. Et voilà. Oh s'il vous plaît donnez-moi pas un autre Gaïa. Je vais hurler. Je suis vraiment stressé. Non. Je vais avoir un autre Gaïa. Oui! Oh oui! F***! C***! Excusez! Oh mon dieu! Yes! Oui! Oui! Un miaousse. Une miaousse. Oh je suis content. Ok. Vine Whip ne devrait pas le tuer. Techniquement. Bête! Oh mon dieu! Critical Hit. Ok. J'ai vraiment peur qu'il y ait un autre. Techniquement un autre Critical Hit ne devrait pas me tuer. Il ne devrait pas connaître de move qui tuerait Gaïa 2. Ok. Sleep Powder. Yes. D'accord. Ça devrait être capturable. Mais je vais quand même changer pour Garnotte. D'un coup que je ne veux pas perdre Gaïa 2. Ça ne me tente pas de remonter un autre. Foutu Bellsprout. Oh oui. Un Miaoze. Oh! Oui! Ok. Ok. Ah! Pokeball. Oui! Rentre là-dedans puis ne fais pas d'histoire s'il vous plaît. Oui! Oh my god. Yes. Je voulais un Miaoze. J'ai finalement un foutu Miaoze. Quel nom qu'on va lui donner? Ah oui. Scratch Pokémon. M. Les objets ronds. Hmm. Ok. Ok. J'ai deux chats. Une femelle et un mâle. Puis ma femelle s'appelle Princesse Minou. Donc c'est pas vraiment compliqué. Princesse. Est-ce que ça s'écrit de même princesse? J'en ai aucune foutue. Il me semble que oui. Je suis fucking pas sûr. Princesse. Princesse. Ah oui. Je pense ben que oui. Je pense ben que oui. Ok. Dans la box numéro 1. Laissez-moi faire quelque chose parce que j'ai un chat dans ma chambre qui veut pas être tranquille. On va l'envoyer dehors. Bye. Oh oui. Bon. J'aimerais être tranquille. désormais. Donc on va soigner Gaïa 2. On va essayer d'y faire prendre des niveaux parce que je pense qu'elle en a besoin. Est-ce qu'il y a d'autres dresseurs ici? Non. Un à la suite de l'autre. On va essayer d'y battre. On va essayer de se monter un petit peu de niveau avant la Viridian City parce que c'est comme deux Oh squad ça va m'avantager level 20 je me risque à une attaque by the fuck je prends vraiment trop de risques ça a juste pas d'allure je pense que non ça peut pas continuer je peux pas continuer à faire à prendre des risques niveau 20 quand même je pense que j'ai vraiment du retard je dois vraiment sortir avec China mais oh je prends vraiment trop de risques ça a juste pas d'allure méga kick prends ça tortue ouais Chris Carlit en plus bye bye China ok oh mon dieu il faudrait vraiment que je grind il faudrait vraiment ok il devrait pas avoir poursuite à moins que à moins que ce trainer là m'envoie un Pokémon Dark en partant Ratata Ratata pourrait avoir poursuite oh mon dieu non c'est appris par TM il peut pas l'apprendre naturellement donc je suis safe ok ok on renvoie China encore normal contre fighting fighting l'emporte donc quick attack il y a quand même Hyperfank qui fait un peu peur tout le temps mais qui a un T-Shop ça devrait régler le cas ah oui bye ok pas besoin de s'inquiéter avec ce foutu Ratata là qui a deux levels en dessous de moi ok on va encore renvoyer Gaïa oh un Pikachu je vais peut-être envoyer Garnotte après ça ouais ouais il devrait pas avoir poursuite parce que c'est pas dans sa move list est-ce que je me souvienne et voilà ok quick attack je pense pas que ça devrait être un problème Rock c'est Rock ou Ground qui est super effectif contre les Electrics c'est-tu les deux ou c'est juste un des deux je me souviens plus on va le bien savoir non je pense que oh ça l'a pas spécifié si c'était super effectif hmm hmm d'accord ok je pense que Rock est juste normal c'est vraiment Ground qui est bon hein peu importe ok un autre ça c'est un bug un bug catcher est-ce que je suis bon ben je pense que tu vas t'en rendre compte ben assez vite un beau petit butterfree hum si je me trompe pas il est flying et bug bug flying on va voir poursuite j'ai toujours peur de poursuite bug flying on va prendre hum ouais ouais ça devrait être bon ça sleep powder ok ça va juste être une question de temps ah non pas pas super sonic en plus oh ok il y a tous les moves vraiment à chale poison powder fou le camp sérieusement là fou le camp oh oui Garnotte niveau 20 nice ok je ne me souviens plus à quel niveau que Geodude évolue je pense que c'est quand même assez oh si je ne me trompe pas dans les 20 oh dans les 20 ou dans les débuts 30 non avant qu'il perde je ne sais pas si je peux me rendre si je me suis si je ne me serrais plus de Garnotte jusqu'au jusqu'au Pokémon Santa je ne devrais pas avoir à prendre une je pense que je vais juste me soigner par exemple oh oui je ne prendrais pas de chance on va soigner il y a deux fois c'est juste des potions c'est pas des super potions attends on va te soigner aussi même si tu es empoisonné ok on passe ces deux trainers là puis on devrait arriver au Pokémon Center je ne pense pas que Geodude ait besoin d'antidotes ni de vraiment être envoyé en combat dans les deux prochains tu as trois Pokémon ok puis moi je pense que je n'en reste besoin ok je vais l'envoyer pareil je ne pense pas que ça pose problème Rocktraw Rocktraw j'ai dit ok un autre PG oui je vais changer de Pokémon et je vais peut-être clairement juste en prendre un autre Fighting n'est pas super Grass n'est pas super je me rends bien Garnet est rendu level 20 donc par exemple donc Flying Kong Flying ça ne me fait pas vraiment peur Fury Attack un autre c'est fini je n'ai pas besoin de est-ce que je vais changer je n'ai même pas regardé mon dieu ok un autre PG mon dieu t'es rempli de secrets toi t'es rempli de surprises plutôt non je ne veux pas prendre de chance on va y aller une usance j'ai le goût de me risquer avec Garnet parce que je suis totalement insouciant et voilà oh oui Gaïa niveau 17 ok Poison Powder y'a-tu quelque chose de moins bon que ça Secret Power ça fait quoi déjà oh non je vais le garder techniquement tu as juste Vine Whip et Rap comme attaque direct Sleep Powder est très utile pour capturer je pense qu'on va passer pour Sleep Powder parce que non je ne veux pas l'apprendre je me suis trompé de piton non oui donc bye bye Poison Powder j'en veux pas super ok je vais peut-être avoir de besoin encore de Garnet dans le prochain si jamais il y a des Flying Type on va se healer avec une potion oh Nom Nom aussi en a besoin et voilà je devrais survivre le prochain combat je devrais pas perdre personne non je ne veux pas te parler vraiment mais si tu veux si tu veux te battre encore beau Pokémon ben je suis là un Spearow j'aurais dû m'en douter ok encore Garnot Lear peut-être mais Rockthrow va t'achever j'ai dit Rockthrow va t'achever merci Radecate c'est un Normal je vais envoyer China China Hyperfeng me fait toujours peur c'est vraiment un Move débile un Move débile qu'un T-Chop oh mon dieu ok ok je m'en suis sorti oh mon dieu Hyperfeng me fait peur c'est un Move tellement fort je devrais me rendre ouh ok pas eu besoin d'antidote je les ai gardés bon est-ce qu'il y a quelqu'un ici VS Seeker d'accord est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui me donne d'autres choses ok non non ok ok je vais regarder ce que j'ai ce que j'ai besoin d'entraîner pour en ce moment j'ai comme un deux trois quatre pokémons qui sont corrects en fait j'ai deux pokémons qui sont corrects contre Lieutenant Surge puis oh mon dieu ça s'en vient pardon je voulais pas vous tuer les oreilles oh mon dieu ça fait du bien présentement j'ai deux pokémons qui sont potables contre Lieutenant Surge trois pokémons en fait qui sont potables et un très bon mais il doit y avoir quelque chose pour contrer les Rock-type il doit y avoir quelque chose un normal serais-tu mieux ce soir j'ai deux flying je vais me garder en réserve princesse je la prendrai pas tout de suite on va faire le tour de c'est Vermillion j'arrêtais pas de dire Veridian mais Veridian c'est c'est la première ville qu'on rencontre je suis tombé vraiment pas là oui j'aime ça yeah honnêtement je pêcherai pas dans cette ville là pour une raison bien simple je vais poigner un Magic Carp j'ai déjà une nuisance qui est rendue en Gyarados si j'ai un Super Road ici je risque d'avoir quelque chose de mieux donc je vais attendre je vais attendre pour pêcher oh il parle de Grimer ça serait pas mauvais un Grimer ok on va faire non on va passer toutes les places en premier on va aller refaire le plein d'items et on va se laisser après ça est-ce que j'ai un Spearow oh mon dieu contre un Farfetch'd est-ce que Fearow finit par être meilleur que Farfetch'd je pense que oui oh un Farfetch'd j'ai jamais utilisé de Farfetch'd hum est-ce que je veux changer Farfetch'd pour NomNom je vais y penser tout le monde on va se décider laissez-moi savoir dans les commentaires en dessous honnêtement si vous voulez que je change NomNom contre un Farfetch'd laissez-moi savoir Pokémon Fan Club ok est-ce que j'ai quelque chose ici un Seal Q un Pikachu Chou Pikachu ouais 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 très adorable ok toi ici ok toi tu me donnes-tu quelque chose blablabla 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 Bike Voucher oh yeah je vais pouvoir avoir un best-it c'est lui qui donne le Bike Voucher ah je m'en souvenais plus yeah il y a un Fearow ok ça valait la peine de rentrer ici on va continuer à faire le tour j'ai pas encore ah c'est ça je peux pas prendre le Gym tout de suite pour avoir cote il faut que j'aille dans le bateau oh ah ah hey honnêtement là il y a plein d'affaires que j'oublie de la Gen 1 fait tellement longtemps que j'ai joué qu'est-ce que c'est ça blablabla ok tu me donnes-tu quelque chose non d'accord je fous le camp ah je pense que oh ok je vais vous donner honnêtement une semaine je vais venir chercher Farfetch si vous avez vraiment montré de l'intérêt envers Farfetch ou ben si vous vouliez que je garde Spiro qui va devenir éventuellement un Fearow un prochain épisode va être un épisode sur le bateau je sais même pas si ça va prendre plus d'après moi ça va prendre plus qu'un épisode tous les trainers ne se battent pas en un épisode je vais voir si je peux pas vendre des trucs Moonstone je vais la garder au cas où Paradise Escape Rope y'a-tu quelque chose que j'ai pas de besoin pas là-dedans si on peut pas le... ok je vais probablement acheter juste des super potions tout le monde parce que j'ai assez de Pokéball pour toffer un petit bout puis je vais avoir assez d'argent avec les trainers sur le bateau je pense honnêtement que ça sera pas un problème j'ai un petit peu peur d'aller dans la déglette cave ça on a un autre encounter ici je pense tout le monde je pense que je vais venir après le bateau ici puis si je me souviens bien les déglettes là-dedans sont vraiment mais vraiment méchants genre dans le coin du niveau 21 je crois 21-22 j'ai toujours l'impression que tout est niveau 21-22 je suis rentré ici oui je suis rentré ici ok ok tout le monde anyway l'épisode est terminé j'ai fait le plein parce que j'ai les Pokémon que je veux Gaïa et Madame Bulb vont être très utiles dans ce bateau là parce qu'il y a beaucoup de Water Type il y a aussi des Fighting Type donc Nom Nom va être utile nuisance a pas de mots flying mais est-ce que j'ai un TM qui apprend des mots flying je crois je crois que non donc non je peux rien apprendre pour l'instant dommage je sais pas pourquoi je fais ça mais c'est un habitude mais oui on va se laisser tout le monde aujourd'hui c'était tout on s'est rendu à Vermillion City on va se rendre sur le SSN SSN je monte mon ticket et je rentre dans le bateau merci d'avoir regardé tout le monde on se voit dans le prochain épisode demain pour s'attaquer au SSN merci d'avoir regardé tout le monde on se voit dans la prochaine vidéo continuez de me voir Pokémon continuez d'apprécier vos passions bye au revoir merci d'avoir regardé